A l'école j'ai fait un bac S, option technologie, j'ai fait un DUT en génie mécanique et productique et puis après je suis parti à la fac de sciences sur La Rochelle où j'ai fait une fac de sciences de la terre. En fait j'ai commencé les vélos tardivement parce qu'il n'y avait pas vraiment de débouchés dans les DUT, c'était du boulot d'intérieur, d'ordinateur, beaucoup, moi je voulais être dehors, donc j'ai pas mal galéré en boulot intérim, que ce soit en menuiserie, dans tout un tas de boîtes différentes. Et puis c'est des copains qui travaillaient dans la boîte où je suis encore, qui m'ont proposé de venir, ça s'est bien passé, je suis resté. J'ai commencé à bricoler, à apprendre en fait, je savais à peine changer une chambre à hier quand je suis arrivé ici. Et puis de fil en aiguille, je me suis un petit peu aguerri, je suis devenu un peu plus mûr par rapport à ça, j'ai un peu plus d'expérience. Et puis c'est devenu un jeu en fait, j'ai vu une petite figurine qu'avait fabriquée, c'était mon frère à l'origine qui avait fait ça, une petite figurine avec des pièces de vélo et je me suis tenté l'aventure en me disant c'est rigolo. Et puis j'en ai fait une, puis trois, puis quatre, et puis plein en fait. Et donc maintenant t'en es à combien, t'as compté ou pas ? Oh je sais pas exactement, j'en ai à voir une quarantaine. Alors est-ce que tu peux nous parler de ta première création ? Ma première création, j'ai essayé tout un tas de trucs et finalement j'ai jeté mon dévolu comme je suis un passionné d'héroïque fantasy on va dire. J'ai essayé de faire un dragon. Donc j'ai amalgamé pas mal de choses, j'ai cassé, reconstruit et puis finalement je suis assez content de ce que ça a donné, c'est une pièce que j'ai gardée, ça m'arrive beaucoup d'en casser finalement, quand ça me plaît pas. J'ai essayé de repérer un peu les pièces qui me parlent, je suis tombé sur un levier de frein qui m'évoquait une tête, et en partant de ça, j'ai développé autour, j'ai essayé de lui former un corps, j'ai essayé de lui faire des ailes, une queue, enfin voilà, j'ai essayé de faire un dragon quoi. Donc t'as soudé ? Non, je soudes pas, c'est mes limites. Donc ça, cette pièce elle est uniquement vissée. J'ai percé mes pièces, je les ai assemblées ensemble en vissant ou avec quelques rivets, enfin voilà, des bricoles comme ça. Depuis j'utilise beaucoup plus la colle finalement. Il y a des choses que j'aime bien reproduire, j'aime beaucoup faire des personnages, et ça j'utilise beaucoup des tiges filetées, donc ça typiquement on va trouver ça dans des roues de vélo, c'est ça que j'utilise le plus. Sinon pour donner du volume, je vais utiliser un peu ce qui me tombe sous la main quoi, ce que j'ai pu garder, ce que j'ai pas acheté. Alors comment tu travailles sur les petites pièces ? Est-ce que c'est la même méthodologie ? Maintenant ça dépend de la forme que je vais donner, sur quoi je pars en fait. Donc je taille beaucoup, j'essaie de, je pars d'un morceau de dérailleur, puis je vais le mettre en morceau finalement pour garder que la partie qui me plaît, pour pouvoir la fixer avec une autre partie, un bout de roue libre, un bout de... Donc voilà, je transforme, je scie, je coupe, j'usine dans tous les sens. Et je colle. Pour finir le produit. Ouais c'est ça, la pièce la plus grosse que j'ai faite, c'est à partir d'un vieux casque de vélo. Bon voilà, c'est pas énorme non plus, c'est à la taille d'une tête quoi. Mais sinon, c'est des petites pièces, je sais pas, c'est la taille d'un doigt quoi. Les reportages d'Ide de la TV. J'embellis mon magasin avec ça. J'aime bien voir la réaction des clients quand ils les remarquent. Si ça leur plaît, je leur montre un peu le tout, s'ils ont du temps à perdre. Mais voilà, en fait, moi c'est vraiment un jeu en fait, c'est pas du tout à but commercial ou quoi que ce soit. C'est purement décoratif ? Ah ouais, pour moi c'est purement décoratif. D'autant que c'est très fragile, comme je disais, je colle beaucoup, donc c'est pas un jeu quoi. On le met en place, c'est un bibelot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada